Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour les découvertes, favoris et flops du mois. J'ai l'impression que j'ai presque plus de flops que de favoris ce mois-ci. Je vais vous les présenter tout de suite. A suivre, semaine prochaine, je vais vous tourner les favoris best-of soins 2023. Et vous aurez ensuite les produits terminés. Et la semaine d'après, vous aurez les best-of make-up 2023. Donc, restez bien branchés. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer par les tops. Alors, premier produit, c'est un produit pour le corps de chez Organic Shop. Et c'est le Nourishing Body Mousse Almond and Honey. En fait, c'est une mousse pour le corps nourrissante. Amande et miel, ça sent mais divinement bon. Ça me rappelle même un parfum que je porte. Ça sent trop trop bon. Et en fait, ce n'est pas vraiment une mousse. La texture est quand même particulière. Ça fait un peu comme une gelée. Vous voyez, c'est très agréable à utiliser. Ce n'est pas lourd du tout sur la peau. Par contre, au niveau du pouvoir de nutrition, comme ça le promet, je ne suis pas du tout d'accord. Ça, c'est vraiment un produit. Si vous avez une peau complètement sèche, ça ne va pas nourrir suffisamment la peau. Par contre, je sais que je vais adorer l'utiliser en été et pour son odeur, sa texture qui est gélifiée, donc un petit peu fraîche à appliquer sur le corps. Et comme en été, j'ai besoin de beaucoup moins de nutrition. Je sais qu'il sera parfait. Mais c'est vrai que là, en hiver, je manque un petit peu de confort. Mais quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup l'utiliser. Voilà. Ensuite, je vais vous faire un flop, toujours au gamme corps. Vous connaissez mon amour pour la crème Lancôme, pour le corps, la Nutri Body Royal, la Royal Body Nutrix. Et je m'étais dit que j'allais m'offrir le pot, enfin, j'allais la réoffrir. Et en fait, c'est vrai que je la trouve plus facilement en peau que, comme avant, le grand flacon. Bon, écoutez, c'est une déception complète parce que l'odeur, ce n'est pas du tout la même. Le rendu n'est pas du tout la même. Donc, c'est Lancôme absolue, le bon corps nourrissant. Et en fait, c'est très fondant. Ça ressemble un peu à la crème visage. Si vous avez testé la crème visage de la même gamme. Et du coup, je ne suis pas fan parce que ce n'est pas ça que je voulais. C'est le pouvoir de nutrition. Pour moi, il n'y est pas. On n'y est pas. Franchement, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez nourrissant alors que l'autre était ultra. En fait, l'autre, c'était relipidant et nutritif. Pour preuve, tu ne pouvais pas t'habiller aussitôt sous peine que ça pouvait coller un petit peu avec les vêtements. Là, pour le coup, tu peux t'habiller immédiatement parce que c'est très fondant comme texture. Mais du coup, je ne suis pas fan. Et au niveau de l'odeur, ça sent le propre. C'est très léger déjà. Ce n'est pas la même odeur aussi présente que l'autre. C'est plus léger. Ça sent un peu le propre, mais il y a une arrière odeur en fait de produits un petit peu herbacés. Vous voyez, de produits un petit peu un peu comme la crème en fait, comme la crème visage. Donc du coup, déception pour ma part parce que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Et si j'avais su, je ne l'aurais pas acheté. Donc je vais la finir. Ouais, mais pareil. Déjà, ce n'est pas un produit que je vais utiliser là cette saison puisque ce n'est pas assez nourrissant pour ma peau. Et pour le prix, franchement, je suis vraiment dégoûtée. Un autre flop du coup, un parfum. C'est le Sol de Janeiro, le After Hour. Donc c'est le jasmin de nuit et ambre boisée. Mais quand je vous l'avais présenté, je vous ai dit que je pensais de toute façon que je n'allais pas aimer. À cause de l'odeur un peu ambrée. Je déteste tout ce qui est odeur ambrée, patchouli, boisée. Et ça ne passe pas du tout. Et là, clairement, ça me fait mal à la tête. Oh, l'odeur, elle me soulève le cœur. Vraiment, ça ne passe absolument pas. De toute façon, je vous l'avais déjà dit. Moi, je ne suis absolument pas fan des brumes Sol des Janeiro. Je trouve que c'est vraiment surcoté. Voilà, ça reste une brume. C'est un peu comme les brumes Victoria's Secret. On fait tout un bazar pendant des années. Et maintenant, on est passé aux brumes Sol des Janeiro. Et c'est pareil, je ne comprends pas longuement. Ça reste des brumes. Donc, ce n'est pas un parfumage déjà pour toute la journée. C'est des odeurs pour moi qui restent quand même assez banales. Donc, flop pour moi en tout cas l'odeur. L'odeur et l'utilisation. Parce que je ne suis pas utilisatrice de ce type de produit. Aussi, j'ai testé la brume de chez Rare Beauty. Vous savez, elle a sorti une gamme pour le corps. Dont notamment une brume parfumée. Et comment vous dire que là, pareil, encore une fois, on n'est pas sur une odeur. Alors, on est sur une odeur qui va rester un petit peu plus que ça quand même dans le temps. Mais ça n'a absolument rien d'exceptionnel. Je m'attendais quand même à quelque chose. Tu vois, une odeur. Là, en fait, clairement, on dirait une brume banale que tu vas acheter dans un coffret parfumé de la marque Mariono ou de la marque Nocibé. Je n'ai pas compris. Voilà. Je n'ai pas compris. Donc, pour moi, c'est un flop aussi. Un top. Un top, un top, un top. C'est... Hop là. Oui. Alors, quelqu'un est passé par là. Donc, on m'a bousillé complètement le packaging pour essayer de l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des patches. Alors, ça, c'est Myriam qui me l'a recommandé. Donc, merci Myriam. Ce sont des patches, en fait, pour le visage qui vont aider, en fait, à faire partir votre bouton. Donc, c'est les Zitless. Non, c'est sur Niche Beauty, en fait, que je prends ça. C'est la marque Acnemi. Et c'est les Zitless. Vous avez plusieurs déclinaisons, en fait, de patches. Là, on est sur des patches avec des picots dedans. Et ces picots, ils contiennent du rétinol. Donc, ça se présente comme ça. Vous en avez cinq dedans. Il n'y en a pas beaucoup, je vous l'accorde. Mais c'est plutôt efficace. Dedans, vous avez de l'acide salicylique, du rétinol, de l'acide hyaluronique, du niacinamide et des oligopeptides 76. Donc, quand vous avez un bouton à éradiquer, c'est topissime. Je vais vous montrer comment ça. Parce que, de toute façon, je vais l'utiliser dès ce soir. Je vais vous montrer comment ça se présente. C'est super bien fait. Vous voyez, c'est fait comme ça. Et on voit les petits picots. Vous voyez, là, sur le patch ? Attendez. J'arriverai pas à vous montrer bien. Bon, tant pis. Bref, on voit les petits picots. Et ça va venir, ça va picoter. Quand vous allez l'appliquer, ça va venir appuyer. Les petits picots vont aider à rentrer les actifs, les principes actifs dans le bouton. Et à faire partir votre bouton plus vite. Alors, franchement, c'est topissime. Moi, je l'ai utilisé sur mes kystes. Ça a bien fait réduire là où, encore une fois, j'aurais dû avoir une incision. Maintenant, ça n'a pas été miraculeux, mais parce que c'est beaucoup trop profond. Et c'est vrai qu'il n'y en a que 5 dedans. C'est pas très cher. C'est une dizaine d'euros. Vous voyez, donc, c'est pas cher en soi. Mais pour vraiment des boutons kystiques comme les miens, il va me falloir... Enfin, en fait, je pense qu'il aurait été à la surface de la peau. Ça serait parti rapidement. Mais comme là, ils sont vraiment très, très loin dans ma peau. Ça va mettre plus de temps à partir. Et aussi, petite précision. Je suis un peu gogole dans ma tête. C'est plus fort que moi. J'ai été prendre ça en sachant que c'est des patchs en picot. Un peu comme les patchs que vous allez mettre sur les boutons. Vous voyez, colloïdo, là. Colloïdale, colloïdo. Sauf que je suis allergique à tout ce qui est patchs, pansements, sparadraps, etc. Donc, en fait, si vous voulez, ça agit sur mon bouton. C'est super, ça agit, etc. Ça ne vient pas m'irriter la peau, en fait, à l'endroit où je le mets. Mais par contre, tout le tour, en fait, là où le patch va coller sur ma peau, étant donné que je suis allergique, j'ai le pourtour tout irrité. Donc, c'est complètement con. Mais c'est du sarah tout craché. Acheter un truc et l'utiliser alors qu'elle est allergique et oublier qu'elle est allergique. Et s'en rendre compte, quand je décolle le patch, en fait, je ne le vois pas. C'est au moment où je décolle le patch le lendemain matin que je me rends compte que j'ai le pourtour tout irrité, quoi. Bref, super produit en attendant. Qu'est-ce que je vais vous présenter ? Un produit, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas quoi en penser. Ça fait peu de temps que je teste, mais je voulais quand même vous en parler. C'est l'Ultra Lifting EGF ampoule de chez Lambelle. Vous m'aviez demandé mon avis entre celle-ci et la Dr Eugera que vous savez que j'aime beaucoup. Écoutez, je préfère la Dr Eugera. Pourquoi ? Parce que la Dr Eugera, je vois très rapidement une amélioration au niveau de ma peau. Un côté réparateur, etc. Là, ça fait quelques jours que je la teste. Et en fait, déjà, je n'ai plus le front aussi lisse. J'ai retrouvé en fait une sorte d'irrégularité au niveau de mon grain de peau. Il n'est pas régulier, presque granuleux. Au niveau de la texture, c'est comme de l'eau. C'est vraiment comme de l'eau. Donc, je n'ai pas ce côté enveloppant. Vous voyez, c'est vraiment très liquide. Je n'ai pas ce côté un petit peu enveloppant, réparateur que peut avoir la Dr Eugera. La Dr Eugera coûte 34 euros sans code promo sur YesStyle. Celle-ci coûte 50 euros sans code promo sur YesStyle. Entre les deux, je peux vous dire déjà qu'avec le peu d'utilisation que j'ai fait avec celle-ci, avec la Dr Eugera, j'avais déjà des bénéfices. Donc, entre les deux, je vais préférer la Dr Eugera. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais continuer à la tester pour vous dire sur le long terme si les résultats arrivent après. Quoi qu'il en soit, je suis quand même déçue puisque j'ai perdu le grain de peau lisse que j'avais et la belle texture de peau que j'avais à cause de ce produit. Voilà. Ensuite, un autre produit qui m'a convaincue pour le coup. Vous savez que là, depuis deux mois, je ne peux plus me l'avoir cette ampoule. Je ne peux plus me l'avoir. C'est la Innistry, la TW Will Bifida Ampoule. C'est un 50 ml, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis en train d'utiliser ce produit. Et là, j'arrive à saturation de ce produit puisque vraiment sur le long terme, ça fait plus de deux mois que je l'utilise. Je peux vous dire que je n'ai pas de résultats en fait. Voilà, je n'ai pas de résultats. Au début, quand je l'utilisais, je vous le disais sur la rétinisation, etc. J'ai des résultats en cumulant en plus avec d'autres produits sur vraiment genre une semaine alors qu'avec la Misha, vous le savez, au bout de deux jours, j'ai des résultats. Je n'ai plus d'allergie, je n'ai plus de rétinisation, je n'ai plus rien. Par contre, ce que j'aimais, c'était la texture. Là, on est sur une texture vraiment ultra liquide comme de l'eau qui ne fait pas régresser ma peau mixte à grasse. Donc, c'est le seul point fort que j'ai sur ce produit. Sinon, tout le reste, je suis désolée, mais ça n'a pas d'efficacité. Par contre, du coup, je l'ai mise de côté pour tester la Multi Cell Night Repair Ampoule de chez Secret K, qui est en fait un peu comme l'ampoule Misha, une ampoule avec des probiotiques qui va venir hydrater un petit peu, aider à réparer la peau, etc. Et bien, j'ai plus de résultats avec celle-ci qu'avec celle-ci. Et même, pour le coup, qu'avec celle-ci, vous voyez. Donc maintenant, il va falloir que je fasse le battle entre celle-ci et la Misha. Pour l'instant, en tout cas, dans mes souvenirs, j'ai l'impression que c'est la Misha qui l'emporte. Mais je vous redirai ça un peu plus tard. En tout cas, voilà. Quoi qu'il en soit, la texture là, par contre, elle est plus épaisse. Ça fait un peu comme la Misha. Ça vient bien hydrater la peau. Et je retrouve en fait ce côté réparateur, un petit peu de peau préparateur, vous savez. Donc, j'apprécie bien plus que celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que... Un flop. De chez The Ordinary, c'est la solution Acide 2% solution de chez The Ordinary avec du Squalane. J'avais donc la version avec Squalane et sans Squalane. Donc, c'est mon fils qui a testé. Et alors, au bout de 4 jours d'utilisation de celle avec Squalane, lui est sorti des boutons. Voilà. Donc, si vous êtes sensible au Squalane dans vos produits, ne prenez pas celui-ci. Puisque, voilà, ça va... Pour les peaux comédogènes, c'est vraiment pas bon. Et il s'est retrouvé avec plein de gros boutons. Dès qu'il a arrêté, il est passé sur, du coup, la solution Acide Salicylique 2%, mais sans Squalane. Et là, par contre, tous ses boutons sont partis. Donc, celui-ci, il est efficace et je vous le recommande. Celui-ci, par contre, pas du tout. Un produit, je sais pareil. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne vois rien, en fait. Il ne se passe rien avec. C'est de chez Talika. C'est le sérum régénérant. Skin Intelligence anti-âge de chez Talika. J'en suis au trois quarts. J'en suis quasiment au trois quarts. Là, j'en suis là, là, du flacon. Il n'y a rien qui se passe. Je suis désolée. Il n'y a rien qui se passe. Il est pas mal parfumé. Donc, j'aurais aimé qu'il soit... Par contre, l'odeur sent bon, mais il n'est pas mal parfumé. J'aurais aimé qu'il ne soit pas parfumé. Et malgré dedans que vous ayez des peptides, etc., plein de bonnes choses pour la peau, que je le mette ou que je ne le mette pas, il ne se passe rien. Voilà. Il ne se passe absolument rien. Au niveau de la texture, c'est pareil. C'est un sérum qui est assez laiteux, assez épais. Vous voyez. Ça peut presque même faire office de crème, puisque c'est quand même... Ce n'est pas fluide du tout. Et donc, pareil, pour ma peau, je ne peux pas le mettre le matin. Il faut que je le mette le soir. En même temps, c'est un sérum régénérant. Donc, bon, sur ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais donc, attention, peau grasse. Et pour le coup, je ne vois pas d'efficacité. Donc, je ne sais même pas si je vais aller au bout du produit, puisque là, j'aurais déjà dû voir normalement des bénéfices sur ma peau. Donc, je pense que je vais le terminer, en fait, sur le buste. Voilà. Donc, économisez votre argent. Passez sur ce produit. Un autre produit où je suis, pour le coup, déçue, c'est de chez Time Revolution. Et c'est The First Essence Enriched. Vous savez que j'aime énormément l'essence de chez Misha, comme ça, la version liquide. Sauf qu'elle n'est pas assez, en fait. Je suis obligée de la mettre et de, par-dessus, mettre autre chose d'un peu plus hydratant, voire un chouïa nourrissant. Donc, je me suis dit que là, la version enrichie allait être parfaite. Et je n'y arrive pas. C'est beaucoup trop épais. Je vous montre, regardez. Ça ne coule pas. Voilà. C'est très épais. Vous voyez ? Vous voyez le temps que ça met à couler ? La texture est beaucoup trop épaisse. Je ne peux pas mettre ça en journée. Et le soir, c'est pareil. J'ai l'impression que ça fait un peu obstruction à certains soins que je vais mettre après, par la suite. Et surtout, je n'ai pas vu d'effet, d'effet wow, en fait, d'effet apaisant, d'effet nutritif, d'effet, vous voyez ? Donc, je ne suis pas convaincue. Voilà. Je ne suis pas convaincue. Il faudrait que je la laisser, en fait, un jour où ma peau, elle est complètement, complètement, complètement desséchée, déshydratée pour voir si j'arrive à en tirer des bénéfices. Là, en tout cas, je... Voilà. Mise à part le fait d'avoir quelque chose de trop hydratant et voire un peu trop riche, c'est tout ce que je remarquais sur ma peau. Voilà. Donc, flop pour moi. Par contre, voilà, ça hydrate bien, vous voyez, sur ma peau, mais je le sens, vous voyez, même sur ma main, je le sens. Ça laisse une texture, ça laisse un fini. C'est un peu collant, c'est un peu... C'est trop, pour moi, en tout cas. Par contre, un flop, un favori ce mois-ci que j'ai ressorti, que j'avais déjà testé, mais que j'ai ressorti, c'est la RNW d'Air Concentrate Ceramide Plus. Eh bien, écoutez, j'aime trop. Franchement, j'aime trop le résultat sur ma peau. Le matin, quand je me réveille, je mets ça le soir et en fait, ça a vraiment un côté un petit peu réparateur. Ça me fait un teint frais le matin. Ça fait du bien à ma peau. Voilà. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe exactement, mais je vois une différence quand je l'utilise et quand je ne l'utilise pas. Je l'avais ressorti là par rapport au rétinol, parce que là, je le passe à trois fois par semaine. Et étant donné que tous les soins en ce moment que je teste, ce n'est pas des réussites, j'avais besoin de plus. Et pour le coup, c'est vraiment un plus sur ma peau, comme dit le soir. Je mets ça après mon sérum Garantia et avant la crème Garantia. Donc, je le mets vraiment entre les deux. Et le matin au réveil, j'ai la peau qui est vraiment, comme je dis, j'ai un coup de frais. J'ai les pores un peu resserrés. J'ai la peau plus confortable, plus hydratée, plus belle en fait. Véritablement plus belle, voire même les pores un peu resserrés. Vous voyez, donc top, top, top. Ensuite, un autre top ce mois-ci. Alors là, c'est pire qu'un top. C'est un gros, gros favori. C'est de chez SVR et c'est le baume palpébral qui apaise, répare en 48 heures protection anti-irritation, anti-grattage. Donc, c'est un produit qui est fait pour le visage, mais que vous pouvez aussi utiliser en contour des yeux. Et comment vous dire ? Pépite. Vous savez, vous avez suivi mon histoire avec mon contour de l'œil complètement flingué à cause de la rétinisation que j'avais eue à cause du Drunk Elephant. Écoutez, le Drunk Elephant, maintenant, il ne me fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que je pourrais le mettre tous les jours que j'aurais zéro rétinisation grâce à ce produit. Ça a été immédiat. J'étais en rétinisation. J'étais en centre-ville. Vers 19h, ça commençait à me piquer le contour des yeux, à re-avoir mal et tout. Je me suis dit, allez, c'est bon, je vais me taper encore une grosse rétinisation. Je suis passée à la pharmacie. Je l'ai achetée. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai été me démaquiller. Je l'ai appliqué. L'effet, il a été quasi immédiat. Et dans la soirée, ni chaud ni froid, plus rien, plus rien. Donc le drink elephant que je vous disais, attention, il est très fort, etc. Si vous avez ce produit, ça se passera sans dommage, ça se passera en douceur, ce sera crème. Il nourrit très, très bien. Alors à la base, moi, quand j'ai vu qu'il était sorti, je ne me suis pas rué dessus. Ce n'est pas un produit, je n'étais pas la cible. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des contours des yeux, malgré qu'il soit nourrissant, j'aime qu'il y ait des actifs anti-âge. Donc là, je me suis dit, il n'y a pas d'actifs anti-âge. Ok, il est anti-irritation, anti-grattage, il répare, il apaise, mais je n'en ai pas besoin pour mon contour des yeux. Vous voyez ? Et en fin de compte, qu'est-ce que je l'aime ? Qu'est-ce que je l'aime ? Du coup, je le mets tous les soirs. Alors pour le coup, j'ai complètement délaissé mon huile de chez Nuance, l'élixir au probiotique, pour ce produit. Et pour vous dire, je ne mets même plus de crème contour des yeux en journée. C'est-à-dire que là, vous voyez, je n'ai pas de crème contour des yeux. J'ai mon soin Intense Nuance contour des yeux, j'ai la Bi-Effect Brio, Revie Anti-Aging Bi-Effect et la Nuance, la bulle d'hydratation. Voilà ce que j'ai sur mon contour des yeux. Et le soir, je fais ma routine et je mets ça. Et c'est ce qui fait que le lendemain, je n'ai pas besoin d'hydratation, de nourrir en fait, de sceller avec une crème mon contour des yeux. Les sérums que je mets suffisent à eux-mêmes. Vous voyez ? Donc génial. Si vous recherchez un bon soin, surtout si vous avez des paupières qui vous grattent, un peu d'eczéma, des paupières complètement sèches, le contour des yeux, pareil, ça va vous changer la vie ce soin. Génial. Un soin cheveux. Le Kerastase Serum Therapist, le double soin recréateur de fibres neuves, longueur et pointe extrêmement abîmée. Alors, ces sans rinçage, pardon, je vais éternuer. C'est un soin appliqué en fait sur vos cheveux une fois que vous les avez lavés, essorés ou que vous pouvez mettre en fait après en journée, en finition. Moi, je ne l'ai jamais utilisé comme ça en finition. Si, la première fois, mais je ne trouvais pas d'efficacité. Là où je l'utilise, en fait, c'est après donc mettre laver, sécher, laver et essorer les cheveux puisqu'il fait double soin. Il fait protecteur de chaleur, mais il fait aussi recréateur de fibres neuves, des longueurs et pointes extrêmement abîmées. Ce que j'aime particulièrement dans ce soin, en fait, c'est que je sais qu'il protège mes cheveux de la chaleur et en fait, c'est surtout sa texture. On est sur une texture, c'est double soin. On a en fait un côté huileux, vous voyez, et un côté crème. Et en fait, c'est absolument pas gras pour les cheveux. C'est super agréable. Ça a les cheveux tout doux, tout souple. Par contre, sur le côté recréateur de longueur, et du coup, ça sent très bon, sur le côté recréateur de longueur, je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas spécialement convaincue. Je ne vois pas de différence quand je l'applique, si ce n'est que, en fait, c'est un soin qui rend les cheveux doux et qui ne me fait pas regraisser ni alourdir mes cheveux. Vous voyez, il n'alourdit pas du tout mes cheveux. Donc, c'est là où il est agréable à utiliser. Maintenant, sur le côté recréateur de surface, entre guillemets, et de fibre, je ne suis pas convaincue. Vous voyez, mais ça reste quand même un soin que je prends plaisir à appliquer plus que le nectar thermique de chez Kerastase, puisque le nectar thermique a tendance, alors même s'il m'apporte plus de brillance que celui-ci, le nectar thermique, il a tendance à malourdir un petit peu le cheveu. Vous voyez, il va me les nourrir, alors que celui-ci, c'est le juste combo parfait. Ensuite, un produit, je vais le mettre en flop puisque je n'ai pas d'efficacité. C'est de chez Evolve et c'est le Bio Retinol Gold Mask. On est sur un masque, on est sur un masque doré comme ça, qui est magnifique, qui est magnifique, à l'application, qui sent très très bon. Par contre, il n'y a aucune efficacité. En fait, il est plus gadget qu'efficace, ce soin, c'est-à-dire qu'il ne dessèche pas la peau, il n'y a pas de rétinisation, malgré qu'il y ait du rétinol, tu n'auras pas de rétinisation, ça ne va pas te picoter, tu ne vas pas avoir de rougeur ni quoi que ce soit, mais il ne va rien se passer de plus. Par contre, il est super agréable à utiliser parce que déjà, effet gold, voilà. Et c'est qu'en fait, quand tu viens le rincer, il vient se transformer en lait. Et après, tu le rinces complètement, donc c'est très agréable à utiliser. Tu as un côté sensoriel, voilà. Tu as le côté plaisant parce que c'est doré, machin. La compo est bonne, 100% dans l'agrédient d'origine naturelle, machin. Mais il n'y a rien, il ne se passe rien. Voilà. Donc, c'est un masque qui est bien en déco, vous voyez, il est bien pour meubler, voilà, mais il ne fait rien d'autre. Voilà. Donc, je suis obligée de le mettre en flop même si je prends plaisir, on va dire, à l'utiliser parce que c'est brillant, parce que j'aime bien, en fait, au moment où je le rince, voilà, nanana, que ça ne vient pas me dessécher la peau, que je n'ai pas de rougeur, que je n'ai pas de truc, que je n'ai pas de machin, mais il ne se passe, voilà, strictement rien. Ensuite, on va passer à la partie, alors, j'ai un dernier soin à vous présenter et après, on va passer à la partie make-up. De chez Eucerin, le Aquaphor, le baume réparateur, accélère le processus de régénération cutanée. Ça, c'est un produit que tout le monde connaît, bien évidemment. Je vous avais montré sur Instagram, mon fils s'est mal avec le boulot, il avait les mains dans un état, ça a été catastrophique, elles étaient complètement brûlées, il y avait des plaies, etc., à cause du froid et compagnie, des frottements. Donc, je lui mettais la journée, enfin non, je lui mettais en fait le beurre de karité, l'absolu de karité de chez Karitik, tout allait très très bien, etc. Par contre, quand il était au boulot, donc il en mettait, et le problème en fait, c'est que le beurre de karité, il accrochait, quand il mettait sa main dans la poche ou alors quand il touchait les emballages, etc., sa main accrochait, vous voyez, donc c'était pas très agréable pour lui. Donc, du coup, j'ai décidé d'acheter l'Aquaphor qui lui, a une texture vraiment qui glisse, vraiment ultra siliconée, si je puis dire, et qui glisse mais parfaitement sur la main et le pouvoir réparateur de ce truc est incroyable. C'est-à-dire qu'en quelques applications, plus rien du tout. Donc là, il n'a plus rien au niveau des mains, il a juste les mains un tout petit peu abîmées par le froid, donc pour le coup, il a repris l'Axobu de Karitik et celui-ci, on le dégainera en cas de force majeure. Mais excellent produit. On va passer maintenant à la partie make-up et j'ai pas mal de trucs niveau make-up. Alors, par quoi vais-je commencer ? Par un flop. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Vous vous souvenez à la journée gold de Sephora, j'avais acheté ce kit-là de chez Charlotte Silbury. Donc, c'était un crayon, le Pilotalk 3 Intense et le rouge à lèvres Pilotalk 3 Intense aussi. Mais c'est ultra foncé. C'est archi foncé. C'est absolument pas flatteur sur ma carnation. Je vous montre. Le marron, c'est un truc que je pourrais mettre en contour des yeux, clairement, parce que c'est vraiment ultra foncé et très froid au niveau de la couleur. Par contre, ça glisse très très bien. Franchement, c'est crémeux, ça glisse très très bien, ça marque bien, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Le rouge à lèvres, c'est exactement pareil. Il est beaucoup trop foncé. au niveau du fini, j'avais pris ce kit-là parce que je voulais un fini un peu satiné, un peu crémeux sur les lèvres. Franchement, franchement, zéro le rouge à lèvres. Zéro le rouge à lèvres. Pour le prix, au prix qui sont. Alors là, ça peut paraître clair, mais en réalité, je vous jure que quand je mets ça sur mes lèvres, on dirait que je suis prête pour Halloween. Ça fait Morticia Adams, c'est horrible. Le rouge à lèvres, au prix qui sont, j'en attendais un rendu de fou. Vous savez à quel point je suis dit mais in love des produits lèvres. C'est-à-dire que j'attends un produit lèvres quand il est onéreux, que ce soit un sans faute. Vous voyez qu'il est tout. Là, ce n'est pas homogène au niveau de la couleur. C'est crémeux, mais c'est crémeux, mais du fait que ce ne soit pas homogène, c'est zéro en fait. Vous voyez, c'est zéro puisque voilà. Au niveau du rendu, au niveau du rendu, c'est pareil, il n'y a rien de flatteur sur les lèvres. Ce n'est pas un lissant, ce n'est pas ça n'a rien en fait. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est-à-dire que vous prenez un rouge à lèvres, je ne sais pas, je vous dis une connerie, MAC ou le Charlotte Tilbury, c'est la même. J'ai même une préférence pour les rouges à lèvres L'Oréal. Pour les rouges à lèvres L'Oréal de la gamme, des gammes là qui sont brillantes, crémeuses, ils glissent mieux sur les lèvres et ils sont plus homogènes. Là, je... Non, je suis désolée, je valide pas. Non, je valide pas. Et puis alors, pour le coup, quelle déception parce que ce kit-là, je ne pourrai jamais le réutiliser parce que c'est vraiment trop foncé. Par contre, le crayon à lèvres, je reprendrai d'une autre teinte parce que j'aime beaucoup l'application et la tenue en fait sur les lèvres. ça tient vraiment très très bien. Gros gros favoris ce mois-ci. Je vous l'ai présenté récemment dans mes achats Gold, Sephora. J'avais peur de regretter. Au prix qu'il est, j'avais peur de regretter. Mais vous savez, moi je suis une grande beauty addict, une grande folle d'un go même, obsessionnelle au niveau des produits lèvres. Et donc, c'est le rose perfecto de chez Givenchy. Alors déjà, le packaging s'il vous plaît. Je peux parler du packaging ? Il est tout simplement magnifique. Il est trop beau. Et alors, le rendu, c'est exactement ce que je voulais. Alors, je l'ai défoncé le truc. Je l'ai défoncé. On est sur un baume à lèvres rose comme ça qui va venir s'adapter au péage de vos lèvres et qui pour le coup, c'est véritablement un baume à lèvres réparateur. Et il sent bon. Il sent trop trop bon. Il est crémeux à souhait. Il est agréable à porter. Il n'est pas collant. Il tient très bien. Et surtout, il me fait des lèvres trop belles. Il me fait des lèvres églossies et des lèvres roses un peu naturellement. Vous voyez, avec la couleur du pH là. C'est trop joli. C'est tellement beau sur les lèvres. Et en plus, ce que j'apprécie, c'est que, en fait, quand le baume à lèvres part dans la journée, à la fin de la journée même, et bien en fait, ça va faire un peu comme si vous aviez mis une encre à lèvres parce que ça va vous laisser en fait un petit rendu rosé sur les lèvres qui est tout simplement magnifique. Donc, avis à toutes celles et ceux qui ont les lèvres pigmentées et qui recherchent justement des baumes à lèvres qui vont vous donner un effet make-up, no make-up, naturel, mais en même temps prendre soin de vos lèvres, etc. C'est le produit qu'il vous faut. Alors oui, il n'est pas donné, mais franchement, tu payes la qualité du produit pour le coup, tu payes le packaging et tu payes la beauté de tes lèvres. Donc moi, je suis in love. C'est devenu mon favori, mon baume à lèvres favori pour sortir. Je suis in love. Dans le même style de produit, j'avais pris du coup de chez Revolution, le Lip Blush Plump and Tint Reveb, il s'appelle. Et en fait, on est sur une sorte d'huile à lèvres comme ça, gloss, que vous allez venir appliquer sur les lèvres et qui vont... Vous voyez la couleur en fait, là que vous voyez, c'est cette couleur que ça va donner en fait sur les lèvres. Si vous n'avez jamais testé les produits qui s'adaptent à la carnation de vos lèvres, ça va donner cette couleur en fait, celui-ci et celui-ci. Ça va donner cette couleur sur vos lèvres. Mais avec moi, ma carnation et mes lèvres hyper pigmentées, c'est très dur de trouver un rouge à lèvres qui arrive à se roser là. Vous voyez ? Et alors celui-ci, il est agréable à utiliser. Il n'a pas d'odeur. Il n'a pas de goût. Mais tu as le côté glissant un petit peu d'une huile à lèvres. C'est très agréable. Le côté repulpant pas plus que ça, voire même quasi inexistant. C'est agréable à utiliser. Je l'aurais utilisé en journée si je n'avais pas eu. Si je n'avais pas eu. Oui, je l'aurais utilisé de temps en temps quand je n'ai pas envie de me maquiller, quand je n'ai pas envie de me prendre la tête, je vois un petit truc sur mes lèvres, etc. Mais alors depuis que j'ai découvert celui-ci, c'est ça que je veux mettre. C'est ça que je veux mettre. Donc pour le prix, ce n'est pas un mauvais produit pour le coup. Si vous recherchez cet effet un petit peu glossy, lèvres, un petit peu rosé naturellement, machin, sans mettre des sommes pharaoniques dans un rouge à lèvres, écoutez, partez sur ça. C'est très très bien. Ça fera très bien l'affaire. Maintenant, mon amour est pour lui. Toujours beau ma lèvre. Alors, je m'étais racheté du coup Journée Gold de Sephora. Également, le baume de rose de chez By Terry. C'est un produit que j'utilise depuis un petit moment. Ça doit faire deux ans que j'aime énormément que je mets le soir en fait parce que la journée, malheureusement, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu blanc rosé et sur mes lèvres pigmentées, ça fait blanc en fait. Donc moi, je ne peux pas le mettre la journée. Par contre, je le mets le soir avant de dormir. Très agréable au niveau de la texture, c'est très doux, très fluide, très glissant, très... Voilà. C'est très agréable. Je ne l'avais plus. Du coup, je vous avais présenté ce produit en flop. Vous savez, le sérum de chez Dior. Je vous avais dit qu'il était inutile. Le truc, il ne servait à rien, machin. Il ne faisait rien. Il ne se passait rien. Voilà. C'est le Intentialuronic Lip Care. Et là, ces derniers temps, j'étais sur le Fenty Skin, le baume à lèvres réparateur, lissant, machin, Fenty Skin. Mais je le trouve trop... Il est lourd. Oh là là, je le mets le soir avant de dormir. Mais c'est un... Un baume à lèvres qui est lourd, qui est gras, que tu sens, qui colle, tu vois. Bref, quoi qu'il en soit, je me suis dit je ne vais pas les jeter les deux. En fait, donc, ce que je faisais en combo, c'est que je mettais celui-ci, le Dior, et par-dessus celui-ci. J'ai toujours cet effet lourd, gras, collant sur les lèvres. Ok. Par contre, ça fait plus d'un mois que j'utilise ça en combo sur les lèvres. Plumpé, toute lisse, incroyable, génial. Le combo est génial. Il n'est pas agréable, mais il est génial. Il fonctionne très très bien sur les lèvres. Du coup, quand j'ai reçu lui, je me suis dit pourquoi je vais m'infliger que ça colle et machin, même si j'ai un bon et un beau résultat sur mes lèvres, alors que, lui, il me fait le même résultat. Sauf qu'il ne colle pas et qu'il est agréable sur les lèvres. Eh bien écoutez, il a été détrôné. Voilà. Il a été détrôné par ce combo, certes désagréable, terriblement efficace. Et pour vous dire, j'ai eu le Covid, j'ai eu les lèvres qui étaient mais bousillées, mortes, bousillées, et en fait, je mettais ça. Et je suis persuadée que si j'avais mis ce combo-là, je n'aurais pas eu les lèvres abîmées, je n'aurais pas eu du tout les lèvres desséchées, etc. Et du coup, j'ai stoppé. Là, ça y est, j'ai restoppé lui et je réutilise ce combo en une nuit, lèvres réparées, toutes douces, toutes nickel, toutes plumpées le matin. Innove. Et là, pour vous dire, j'étais même obligée de faire un gommage puisqu'en fait, ils ne faisaient pas le taf. Vous voyez, ils ne faisaient pas le taf et quand tu as les lèvres qui commencent à devenir un petit peu craquelées, abîmées, machin, si tu ne fais pas de gommage et que tu mets des produits comme ça, émollients, un peu réparateurs et compagnie, tu sens une texture en fait sur tes lèvres, tu sens que tes lèvres, il faut les gommer en fait. Vous voyez ? Et bien là, du coup, quand je mets ça, pas du tout. Voilà, pas du tout. Donc, je ne vais pas le mettre en flop parce que c'est un produit que j'ai beaucoup aimé pendant des années, etc. Je l'aime quand même pour sa facilité d'application, voilà, le côté plaisant à utiliser. Par contre, au niveau de l'efficacité, il peut remballer face à ces deux-là. Vous voyez ? Donc, celui-ci, du coup, je me le garde en fait dans mon sac pour la journée quand je ne suis pas maquillée, que je vais juste chercher une baguette ou une connerie et que j'ai déjà une tête de déterré et que je m'en fous de faire encore plus déterré parce qu'il est blanc sur mes lèvres. Vous voyez ? Favoris ce mois-ci, je vous garde le meilleur pour la fin. Écoutez bien, je vous garde le meilleur pour la fin. Favoris aussi ce mois-ci de chez NYX, c'est la HD Studio Photogenic. C'est la poudre de finition 100% pure minérale. Écoutez, on est sur une pépite à petit prix qui vient super bien matifier et lisser la peau. Franchement, je suis bluffée. Attention par contre à ne pas avoir la main trop lourde parce que si vous avez la main trop lourde, après, les fards poudre que vous allez appliquer vont glisser. En fait, il fait comme, je ne sais pas, il a un effet quand même particulier. C'est une poudre ultra fine, ultra plus fine que la By Terry. C'est plus fin que la By Terry. Par contre, je n'utiliserai pas en retour des huiles parce que le pouvoir matifiant est là pour le coup, mais c'est super fin. Je ne connais pas de poudre avec une texture. On dirait de la Maïzena. On dirait de la Maïzena. C'est tellement fin. Par contre, alors regardez, je vais vous montrer le pouvoir du sang immédiat et matifiant. J'en ai mis un petit peu sur mon vent. Ok ? Je vais vous montrer ma peau, la voyez, la brille, etc. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Par contre, attention au flashback si vous en mettez trop. Si vous le passez vite fait au pinceau comme moi je l'ai fait, vous n'aurez pas de flashback. Vous n'aurez pas d'effet blanc. Par contre, si vous le mettez un peu en baking et de toute façon, je vous déconseille de le mettre en baking, regardez, vous avez un effet blanc sur la peau et en plus, je ne sais pas si je peux vous aller voir le côté lissant. Non, vous ne verrez pas, vous ne verrez que la tâche blanche. Ça m'a lissé toute cette partie-là. Je n'ai plus de porc. Je n'ai plus de porc. Ça m'a fait comme si j'avais mis je ne sais pas, un truc, une base, une base ultra lissante sur le visage. Donc, si vous avez la peau grasse, que vous avez les porcs un petit peu dilatés et que vous voulez une poudre à petit prix, mais attention aux photos, ok ? Eh bien, elle est géniale. Franchement, elle est topissime. Et alors, le meilleur pour la fin, l'anticerne que je porte aujourd'hui. j'ai enfin délaissé mon shape tape depuis, ça fait combien d'années ? Ça doit faire 6 ans que j'utilise le shape tape et que j'en suis mis in love, que j'utilise que lui, etc. J'en ai testé plein des anticernes, ok ? Sauf que ces derniers temps, suite à la rétinisation que j'avais au niveau du contour de l'œil, quand je mets le shape tape, eh bien, mon contour de l'œil, il est marqué, ok ? Si ça n'a pas de valeur ajoutée pour mon contour de l'œil, inutile de mettre un anticernes. Je préfère pas mettre d'anticernes que d'avoir le contour de l'œil flingué, fatigué, flétri, vieux, etc. Vous voyez ? Donc, du coup, j'étais à la recherche de mon anticernes. L'anticernes jouées, l'essentiel. Anticernes liquides, couvrance totale, acide hyaluronique, formule lisse et uniforme, douffini mat, sans huile. Écoutez, j'en mets deux fois moins qu'avec le shape tape et pourtant, regardez la couvrance. Est-ce que vous voyez le côté lumineux que j'ai au niveau du contour des yeux que je n'ai pas d'habitude ? Je l'ai poudré. Je l'ai poudré. Est-ce que vous voyez comment c'est lumineux au niveau de mon contour des yeux ? Est-ce que vous voyez bien le creux de mon cerne ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il est hydratant. Il est lissant. Et lumineux. Et couvrant. Il a tout bon. Il a tout bon. Par contre, voilà, je le précise, en fin de journée, je trouve que j'ai... Ça file un tout petit peu en fait dans mon... Comment dire ? Dans mes... Ridules ! Pardon. J'ai encore des restes du Covid. Je suis encore malade. Ça file un tout petit peu dans mes ridules. Donc, je m'en fous. En fait, je préfère avoir un anti-cerne qui, à la fin de la journée, a un tout petit peu filet plutôt qu'un anti-cerne qui me plombe le regard et qui me fait un regard plus vieux, plus fatigué, marqué, zéro, plombé. Vous voyez ? Là, le résultat est magnifique. Et pour rappel, je n'ai pas de crème. Je n'ai pas de crème. Et en fait, c'est ça aussi qui fait que je peux me permettre de ne pas mettre de crème contour des yeux en ayant ma routine avant bien élaborée, bien évidemment. Il y a eu le palpébral qui a changé ça, mais aussi mon anti-cerne. Incroyable. Est-ce que vous voyez ? Il est incroyable. Il est génial. Donc, si vous recherchez un bon anti-cerne, donc, enrichi à l'acide hyaluronique et de rêver rêveratrol, cet anti-cerne à couvrance complète procure un fini uniforme, doux et mat, tout en corrigeant et en atteignant l'apparence des imperfections. Appliquer une couche mince aux endroits voulus. Effectivement, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Il est fantastique. Il est magnifique. Je suis in love. Voilà, les filles et les garçons, c'est un et tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année puisque ma vidéo sortira le samedi et que le lendemain, je voulais vous faire un live ce week-end, dimanche. Le week-end dernier, je n'ai pas pu puisque j'avais le Covid, j'étais complètement malade, ma fille aussi. Là, par contre, j'aurais aimé vous faire un live ce week-end, mais je suppose parce que vous serez en famille, en train de réveillonner, de fêter Noël. Je pense qu'il n'y aura pas trop de monde. Écoutez, je vais voir. Dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui seront là dimanche et qui veulent voir un live ou lundi puisque lundi, c'est férié, donc si vous ne travaillez pas, dites-moi si vous voulez voir un live dimanche 24 ou lundi 25. En tout cas, je suis dispo et je vous ferai un live avec grand plaisir pour ceux et celles qui seront dispo. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage MFP.